Ah ce karma ! Tu vois il est si tchéché, il se fait bouffer. Il m'a beaucoup mal ! Décor ! Décor ! Est-ce que vous avez déjà vu un chien comme ça ? Allez, pose-le là ! Xena ! Bon allez, moi je dis, juste un truc à se dire, on a bientôt 60 000 abonnés sur TikTok. J'avoue. Mais c'est là ! Ça, ça allume quoi ? Ça allume dehors ! Non, c'est pas celui-là. Lui ? Oui, mais lui ? Je sais pas. C'est là. Ah oui. On va se demander à quoi ils servent les interméditeurs. Ah c'est comme là ? C'est comme là ? Ça te dit on met un lustre ? Ça serait moche avec un faux plafond. Mais si on peut, tu sais, je te jure ça rend bien. Bon c'est pas le sujet de la vidéo après ! Attends mais si, mais je te jure, j'ai vu des TikTok où genre il y avait des lustres avec des faux plafonds, je te jure. Là, un lustre avec un faux plafond, non c'est moche. Si, mais un blanc. Un lustre blanc genre. Allez Xena, va voir maman ! On rigole bien ! Regardez tout ce bordel. C'est n'importe quoi. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. On paye YouTube ! On rigole bien ! Allez go ! Bonjour ! C'était pas du tout le sujet de la vidéo. Yo ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un petit vlog les gars, entre parenthèses. Mais il y a un truc qu'on doit vous parler. Qui me tient à cœur plus particulièrement. Mais vous allez voir pourquoi. Ouais, mis skin un petit peu. Parce que moi, c'est vraiment la fin pour moi. Vraiment pas faux le titre, c'est vraiment la fin pour moi. Genre, on va vous expliquer pourquoi. On va voir aussi c'est la fin. Mais c'est pas la fin, la vraie fin pour voir. Bon, avant de commencer la vidéo, les potes bien sûr. Oubliez pas le petit pouce bleu. Très très important. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes de nouveaux nouvelles. Aussi les potes, très important. Je vous le dis tous les jours en ce moment. Mais prenez 5 secondes pour regarder sur la chaîne si toutes les notifications sont activées. C'est très important. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Veuillez le gif de TikTok. C'est du hop TikTok. Bientôt 60 000. J'avoue. J'étais en train de dire avoir. On est en train de percer sur TikTok. C'est du bon. Voilà quoi. Je rigole. T'es content quand même. Bientôt 60 000. Ouais, je suis contente. Ouais, je suis contente de ouf. Je vous montre tes décors. Bon, on va vous expliquer après pour le sujet de Roro. Juste, je vous montre un petit truc. Bah alors déjà, s'il y a tout ce bordel là, c'est que c'est pour une bonne raison en soi. Ouais, ouais. Genre là on peut. Dites-vous, hier on a mangé au milieu de ça. Sur les cartous. On déménage. C'est n'importe quoi. On a même des couteaux et tout frère, c'est dangereux. C'est cringe. C'est très cringe. Vous voyez le tableau là ? C'est Vava qui l'a fait. Nice ! Mais en vrai, je sais pas si on va pas l'accrocher. Et attends, avant qu'on vous montre les réalisations de Vava ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a des trucs, je pense que ça a bougé de toute façon. Ouais, ouais. Ça va pas être là. Avant de vous montrer les réalisations de Vava, on a fait une vidéo sur sa chaîne pour vous montrer comment elle fait. Et tout pour vous montrer. Exacto. Et exactement tout ce que j'ai fait aussi. Oui, c'est un DIY en fait. Ouais, c'est des DIY de TikTok. J'ai les mains pleines de peinture. C'est abusé. Non mais, carrément. Le lien sera bien sûr en description. Et puis voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Y'a même des perles. En vrai, t'as utilisé des perles. Ouais. Ça rigole. Mais attends, mais y'en a encore plein. Mais c'est tout ce qu'on avait acheté pendant... On peut faire autre chose non ? Oui. Et ça, c'est pour faire quoi ? Parce que tu l'as pas montré dans ta vidéo, je crois. C'est quoi ça ? Ça, c'est juste une des corubs. Ouais, mais tu l'as acheté directement déjà faite. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas moi qui l'ai faite, ça. Non, non. Arrête, je vais casser. Non, je casse pas mon cœur. C'est joli. Et dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo parce qu'on a acheté de l'argile. Si vous voulez qu'on teste des trucs en vidéo avec l'argile ou pas. Si tu veux. Tu feras de l'argile avec moi. Dites-nous. Ça, c'est pour prendre les clés. J'ai fait... Pico ! Ah ouais, c'est Pico. Je me suis dit, putain, c'est la plus grande vision de posséder. En gros, c'est pour poser des clés, voilà. Voilà. J'ai mis juste un cas de photo avec des accroches. En gros, t'as peint là, non ? Non. C'était déjà comme ça. On a rien vu, rien entendu. Wow ! Wow ! Ah mais moi, c'est une peinture, frère. J'ai envie de péter un câble. Non mais là, c'est parce que t'as... Je vais devoir tout gratter, tout recommencer. Ah non, mais je t'ai dit, ça sache pas. C'est éclaté. C'est joli, parfois. Ah, c'est joli. Si, c'est joli. Oui, mais ça tient pas. Ça, de base, c'est des boîtes à spayetti. Mais j'en ai fait des bases. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a à dire. Allez voir ma vidéo. Parce que de base, il y avait pas toutes ces billets et tout. Il y avait rien du tout. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est joli. Ça, c'est moche. Ouais. C'est éclaté. Ça, c'était le jouet pour les chiens. C'est tout ce que t'as fait ? T'as pris un jour pour faire ça ? Bah... Ça, ça a pris longtemps, je sais pas. J'ai fait quoi d'autre ? Ah non, j'ai fait ça aussi. Mais c'est moche la mère. C'est ça, là. Ah, éclaté. Non mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Moi, je trouve ça joli. Non, c'est pas bon. Alors, ouais, il y a des petits écarts ou quoi. Mais moi, je trouve ça assez joli. Tu veux le mettre où ça ? J'en sais rien. Tu veux l'accrocher ? Non. Ouais, non. Non, non. Ça va ? Non, pas ouf, non. Ah, moi, je trouve ça va franchement. Non, non. Je t'assure. Je te jure que ça va. Tu vas vite oublier cette idée-là. Bah, et moi, si je viens de l'accrocher ? On dirait pas un peu un trophée YouTube genre des 1 million. On dirait trop, en vrai. Ouais. La couleur, sauf les paillettes. Non, en vrai. Ça fait mousse acoustique un peu. Mais putain, mais tout le monde me dit ça. Ça devient vexant. C'est qui que t'as dit ça ? Tout le monde. Ça suffit, là. C'est outrageant. Bon, bref. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Elle sera dans la description. Moi, ce qu'ils auraient fait ces derniers jours. Enfin, ce dernier jour, du coup. Moi, ça m'a pris 24 heures, quoi. Bon, là, n'est pas le sujet, puisque aujourd'hui, Roro a quelque chose à vous annoncer pour la quatrième fois ? Ah non ? C'est la troisième. Troisième. Et c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ça fait la troisième fois que je vais me faire opérer en cinq mois. Quand même. Des dents de sagesse. Il m'en reste une. L'unique. Parce qu'en gros, normalement, ça aurait dû se passer en deux fois. C'est-à-dire qu'il aurait dû m'en enlever deux. Enfin, c'est ce qu'il a fait au départ. Puis deux. Puis deux. Sauf que la dernière fois que j'y suis allé, il m'en a enlevé qu'une seule puisque l'opération, elle était trop lourde. Et heureusement, parce qu'en fait, je pense que sinon, je serais mort. Non, mais je rigole pas. Je te crois. T'as vu ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais paillant, non ? C'est clair. Je pense que, en gros, la dernière fois que je me suis fait opérer des dents de sagesse, en fait, ma dente de sagesse était... Genre... Pas inclinée, mais... Cornée. Genre, il y avait un truc, et du coup, il a eu grave du mal à me la sortir. Il a dû mettre une dose de cheval d'anesthésiant. Même il a appelé le soir même, je t'en disais, c'est pour savoir s'il était encore illégal, tu vois, donc bon... Ah voilà, j'ai un peu le somme parce que ça fait la troisième fois, et bah, cette fois, ça va vraiment être terminé pour moi, comme je vous le dis, dans le sens où après, je serai tranquille. Et pour ceux qui savent un petit peu les bouleurs des dents de sagesse, surtout, pas de se les faire enlever, parce que de se les faire enlever, c'est une chose. L'opération en elle-même, allez, ça va. Franchement, je rassure les gens. Après, tout dépend. Même ça, parce que t'as fait une par une. Non, une par une, j'en ai enlevé les deux dès le départ. Et les deux premières que j'ai enlevées, le lendemain, j'étais bien. Tu te rappelles ? Ouais, ça va, ouais. C'est juste là, la dernière que j'ai enlevé, ça m'a vraiment fait mal. Ouais. Mais sinon, c'était tranquille. Je disais, la douleur des... Comment ça s'appelle ? Des opérations. En vrai, chacun a un rapport différent à la douleur, mais pour ceux qui veulent peut-être se faire opérer, qui vont bientôt se faire opérer, je vous dis, la douleur, ça va. Le plus dur à supporter, c'est la douleur quand t'as une rage. Ouais, parce qu'en vrai, c'est rare, les gens qui ont le temps d'avoir des rages de... de dente sagesse. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, bah là, tu te faut opérer le... 22. Voilà. Donc, c'est-à-dire dans... 3 jours. Aïe. Ça a picoté, franchement. Et en plus, ça, le pire, c'est qu'il va rien bouffer encore. Pas ouf, quoi. Pas rentable. On dirait pas, j'ai un palmier sur la tête. Si. Bon, tu me soutiendras. Oui. Moi, j'aime pas, tu me fais la misère. Non, arrête. Mais... Allez. Si tu veux. Oh, nous, on va aller faire un tour dans la piscine parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on n'y est pas allé. En plus, les coups, aujourd'hui, c'est le bonjour. Ouais, c'est bon. Oh, hier soir, il y a une tempête, frère. On n'était pas rien du tout. Genre, il y a de l'eau qui est rentrée dans la... dans la chambre. Genre, par la fenêtre à eau. Et il y avait une multiprise qui était, genre, collée à la fenêtre. Et quand je suis allée dans la chambre, vous avez vu, il y avait de l'eau dans la multiprise. Je me suis dit, putain, on n'est pas passé près de la mort, là. Franchement, j'étais archi mal. Et bref, du coup, ça a un peu de tout... pas tout sécagé, mais on était à une nouvelle inondation, hier soir, franchement. C'est quoi ça ? Ah oui, hier, ça a été inondé. Genre, maintenant qu'on est en maison, genre, tu sais, en maison plein pied. Même avant, on était en maison. Enfin, elle n'est pas plein pied, notre maison est à l'étage. Mais on peut se faire inonder, ça se trouve. Ouais, c'est vrai. Parce que par la part d'entrée... Ah, mais si, par la part d'entrée, il y a un truc en haut. Si, en fait, notre maison, elle est un peu surrélevée, mais même par le garage, ça aurait pu rentrer. Bon, du coup, après, ça sera terminé pour moi. Plus d'opérations pendant... Pendant 5 ans, enfin, en tout cas, j'espère. En vrai, je peux me faire opérer de quoi, sinon ? De la rate ! Je sais pas. Ah oui, tu me parles de la rate ? Tu vois, j'avais mal à la rate. Ah oui, j'avais mal à la rate. Vas-y, prochaine opération, go, la rate ! Eh non ! Juste parce que, tu sais, des fois, tu as des spasmes. Du coup, tu as mal dans des endroits apparentes, les chiens, vous mangez à chaque fois qu'on tourne une vidéo ! Bam ! Mais attends, pote, ça a mis qu'un panier. Ah ouais ? Oh non ! Ouais, mais c'est vrai, ça repousse ! Oh non ! Mais non, mais l'autre pauvre ! L'autre, ça va ! Oh non ! Regardez-le, mes skins ! Sa pauvre feuille, là ! C'est pas grave, ça, en fait. Et l'autre, il est bien. L'autre, il est grand, il est beau. Mais lui, frère... Dites-vous bien que j'avais l'impression, depuis quelques mois, que le palmier, celui-là, là, il poussait pas. Et en fait, si, puisque Gizana avait bouffé toutes les feuilles, mais quand je lui ai dit toutes les feuilles, il y a quelques mois, et genre, c'était juste un bouton. Elle a arrêté de le faire. Ah, mais genre, c'était juste un mini-tron, en plein milieu de notre jardin, où il y avait pas de feuilles, il y avait rien. Au final, ça a grave repoussé, on se rend pas compte. Bah oui, c'est pour ça, là, je te dis, c'est pas grave, ça a cassé le truc, ça va repousser au final. Ouais, ça me fait une mystine. Tu sais qu'un arbre, c'est vivant. Bah oui, je sais, je pense que c'est juste ça. C'est un être vivant. Tu penses que c'est une âme ? Peut-être. C'est une conscience ? Peut-être. En vrai, est-ce que, question du jour, j'allais chercher sur Internet si un arbre, c'est une conscience. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, les potes. Merci de m'avoir écouté. Compatis pas trop pour moi, parce que, franchement, les deux premières fois, ça s'est assez bien passé. Même si la deuxième, j'ai eu extrêmement mal. Mais là, vu qu'il y a pas mal, en fait, moi, je lui ai dit, tu veux pas annuler, mais le truc, c'est que... En fait, ouais, la dernière, là, c'est celle qui m'a jamais fait chier, qui m'a jamais fait de rage de dents de sagesse. En vrai, c'est pour ça, j'hésite un peu à l'enlever, mais je me dis, au moins, je serai tranquille. Au moins, je suis sûr que j'aurai jamais de rage de dents de sagesse, tu vois, s'il l'a vendu. C'est vrai. Et au moins, je serai tranquille toute ma vie. Parce que même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans 5 ans, 6 ans, 10 ans ou quoi, je serai obligé de l'enlever, non ? Ouais, c'est vrai. Parce que les rage, c'était pas dénable. Ouais, c'est vrai. Au final, même si une, elle me fait mal, ça fait trop mal. Les rage de dents de sagesse, c'est... C'est... C'est pire que tout. Genre, c'est la pire douleur qui puisse exister. Genre, vraiment. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, les potes. On se dit, bien sûr, à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier pour ceux qui l'ont pas encore vue. On testait des objets satisfaisants de TikTok. Donc, let's go ! Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace !